La direction générale de Pôle emploi au mois de février a décidé de fermer les agences tous les après-midi. Cette fermeture elle s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique qui n'a qu'un seul objectif qui est simple c'est de totalement privatiser l'ensemble des services du Pôle emploi. La réalité c'est qu'on empêche l'accès des agences aux chômeurs, on les prive tout simplement de l'accès à leurs droits. En juillet l'ensemble des organisations syndicales ont été conviés à une négociation, on appelle ça comme ça, autour d'une proposition de gestion prévisionnelle des compétences. L'ensemble de la fonction allocataire doit disparaître donc il faut que l'ensemble des agents qui s'occupent de cette fonction là et qui s'occupent de la redistribution de l'argent de l'assurance chômage acceptent de changer de métier. A combien chiffrez-vous la prime qui serait à la hauteur de la disparition de l'ensemble des agents de l'assurance chômage ? Voilà ce qui a été demandé aux organisations syndicales.